Nous allons écouter ce que Maëlle Ré a à nous dire à propos du Closing Weekend qui a lieu au Kinographe les 17, 18 et 19 juin. Bonjour Maëlle ! Bonjour ! Merci d'être venue. Avec plaisir. Peux-tu nous dire quelle est ta fonction au sein de Kinographe ? Alors au sein de Kinographe, moi je m'occupe principalement de la communication mais quand on est une très petite équipe, ça arrive de faire aussi un peu de tout. Ça fait longtemps que tu travailles pour eux ? Ça va faire deux ans je pense ou un an et demi, quelque chose comme ça. Et donc ça te plaît j'imagine ? Oui c'est chouette du coup. C'est un bon projet. Peux-tu nous rappeler en quoi consiste Kinographe ? Alors le Kinographe du coup c'est un cinéma de quartier coopératif qui est situé à Sioux, donc dans les anciennes casernes à XL. Et c'est un cinéma qui a un modèle un peu particulier, c'est-à-dire que déjà l'aspect local et de quartier il est très important pour le cinéma. Et ça, ça se fait par différents biais. Par exemple, on travaille avec des bénévoles souvent qui habitent un peu autour du cinéma. Et voilà. Mais il y a aussi un aspect qui est très important, c'est l'aspect horizontal. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se voir comme un grand cinéma qui programme tout seul, qui ne demande pas l'avis des autres. Et voilà. Mais plutôt comme un cinéma qui regarde autour de lui, questionne les spectateurs, les spectatrices. Et donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est très important. Et donc vous êtes situé au Sioux, dans les anciennes casernes d'XL. Et donc vous êtes plutôt bien situé parce que vous avez les universités à proximité. Il y a quand même une bonne vie de quartier aussi dans ce coin-là. Et donc c'est ce public-là que vous visez en priorité, mais pas que. En fait, oui, déjà oui, mais pas que. Et ce qui est chouette, c'est d'être proche de ces universités-là et de trouver des manières de faire venir justement les étudiants et les étudiantes au kinographe. Parce que bon, déjà, c'est très accessible pour les étudiants et les étudiantes. Donc ça, c'est quand même bon à savoir. Et puis on a aussi eu des projets pendant plusieurs mois. Enfin, un projet européen qui s'appelait Gen Z. Et qui, en fait, avait pour but d'impliquer vraiment dans la programmation des étudiants et des étudiantes. Et donc en faisant plein de petits ateliers avec eux tout au long de l'année, on était parvenus à même organiser un week-end de projection qui s'appelait Couvre-feu. Enfin, on l'avait appelé le festival Couvre-feu parce qu'on sortait un peu du Covid et qu'on voulait montrer des films qui justement, dont la thématique parlait de choses qui nous avaient été interdites pendant le Covid. Donc on voulait parler, par exemple, montrer des films qui se passent dans un restaurant ou des films qui se passent pendant la nuit, la fête et tout ça. Et donc ça, c'était très chouette parce qu'on avait un groupe d'étudiants et d'étudiantes très motivées qui venaient, qui discutaient, qui parlaient de cinéma. Et voilà. Mais oui, et justement, à propos de Covid et de pandémie, je me souviens que lors du premier confinement, il y avait eu aussi cette initiative qui était géniale, qui se faisait dans différents pays. J'ai oublié le nom que vous aviez donné, mais où vous projetiez des films sur des murs de voisins. Ça, je trouve que c'était génial. Ça s'appelait le ciné déconfiné. Voilà. Oui, non, c'était bien. Et donc, malheureusement, l'aventure se termine. Elle avait quand même été prolongée. Vous aviez un contrat qui était censé durer, je pense, deux ans, mais qui a été prolongé. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Mais malheureusement, là, ça touche à sa fin. Mais ce n'est pas la fin du kinographe. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, ça touche à sa fin parce qu'il va y avoir des travaux pour créer ce qu'ils appellent le U-Square, qui sera surtout le site de Siyou. Et donc, pour que ce soit créé, il va falloir faire des travaux pendant plusieurs années. Et ensuite, il y aura toujours un cinéma, en fait, qui sera le kinographe. Mais je ne peux pas vous donner de date exacte, évidemment. Et donc, voilà. Très bien. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Donc, c'est juste une parenthèse. C'est une parenthèse, voilà. Ah, c'est trop bien. Et donc, il y a ce closing week-end où vous avez prévu plein, plein d'activités. Il y aura, donc, évidemment, des projections, des avant-premières. Il y aura des rencontres, des cartes blanches, Kino Kids, donc, pour les enfants et des soirées avec des DJ, etc. Alors, on va commencer par le début, la soirée du 17 qui commence à 19h, donc accueil et ouverture des portes. Et donc, il y aura la projection de Drame 71 de Guillaume Lyon, avec notamment Lénie Guit. Et donc, ensuite, il y aura Incroyable, mais vrai, le dernier film de Quentin Dupieux qui a été présenté à Cannes. Et après, il y a une after-party avec un DJ. Et donc, voilà. Comment s'est passé, comment avez-vous décidé de programmer ça ce jour-là ? Alors, en fait, ce qu'on voulait, donc déjà pour l'ensemble du week-end, c'est qu'on s'est dit, voilà, on va essayer de faire trois jours qui sont différents, mais que chaque jour est un peu sa thématique, on va dire, ou en tout cas, que les différentes projections, les différentes séances se rejoignent. Et donc, la première, en fait, Drame 71, c'est un film, enfin, c'est un court-métrage qui a été projeté au BSFF et qui nous a beaucoup fait rire parce qu'en fait, c'est un peu l'humour kinographe, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, avec une partie de l'équipe du film Fils de Plouc, qui est un film qu'on a programmé très longtemps au kinographe parce qu'on a eu un peu un coup de cœur. Donc, voilà, celui-là, on l'a vu, on s'est dit, mais ça, ça peut être génial en première partie de soirée. Et ensuite, le Quentin Dupieux, il y a aussi un peu une histoire particulière entre Quentin Dupieux et le kinographe. C'est-à-dire que pendant le confinement, il y avait eu des séances still standing, donc c'est-à-dire des séances qui n'étaient pas vraiment autorisées, mais que les lieux culturels avaient décidé de mettre en place parce qu'ils en avaient marre d'être injustement fermés. Et donc, on avait fait une séance de Mandibule, par exemple, qui était un peu la première du film au kinographe à ce moment-là. Puis, on l'avait programmé en séance normale quand le cinéma était ouvert. On avait aussi fait un double bill avec deux films de Quentin Dupieux. Et ça avait toujours très, très bien fonctionné. On sent que c'est un réalisateur qui plaît au public du kinographe. Et donc, forcément, on se disait, bon, ça tombe bien, il sort un film en juin, on ferme notre cinéma d'une pierre deux coups, on le fait et on le programme. Oui, donc cette première journée, on pourrait l'appeler Loufoque un peu. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu pour rigoler. On va bien s'amuser. Donc, moi, j'avoue que j'ai vu Drame 71 au BSFF et c'était mon coup de cœur. Ah ben voilà, parfait. Donc, je vous comprends. Et je suis très fan de Quentin Dupieux aussi. Et j'ai vraiment hâte de voir Incroyable, mais vrai, parce que j'adore Alain Chabat. Et donc, voilà, j'ai très hâte de le voir. On dirait qu'ils se sont bien marrés à faire le film. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils se sont bien amusés. Alors, ça, c'est pour la première journée. Donc, la deuxième journée, c'est plutôt autour du thème Female Gaze. Et donc là, vous allez projeter... Il y aura d'abord une rencontre et ensuite, il y aura la projection d'un film et puis, il y aura la carte blanche du Brussels Porn Film Festival. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ce jour-là, on aura d'abord une table ronde où, en fait, au Kinographe, on a mis en place au mois de novembre un label qui s'appelle le label Bechdel. Donc, le label Bechdel, il vient du test de Bechdel, qui est un test, en gros, c'est qu'il faut passer plusieurs critères, faire passer plusieurs critères à un film et si le film passe ses critères, eh bien, il obtient ce label. Mais les critères, ce sont quoi ? C'est qu'il y a deux personnages féminins dans le film, que ces deux personnages féminins soient nommés et que ces deux personnages féminins parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Le problème, c'est qu'il y a énormément de films qui passent toujours pas ce test, mais l'autre problème, c'est aussi qu'il y a des films qui passent ce test, mais qui n'ont pas forcément un point de vue très féministe ou qui, en tout cas, peuvent être vus comme, parfois, stéréotypés. Justement, vous avez mis en photo d'illustration... Telle-Mai Louise. Telle-Mai Louise, merci. J'avais un autre tir en tête. Telle-Mai Louise, c'est un film qu'on pourrait classer de féministe, mais en même temps, il y a aussi une histoire d'hommes là-dedans. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, Telle-Mai Louise, c'est marrant parce que pendant le confinement, on écrivait des articles dans un blog et on avait décidé, c'est comme ça aussi, ça fait partie des choses qui nous ont fait pousser cette réflexion, en tout cas, au kinographe, c'est qu'on avait décidé d'écrire des articles de ce point de vue-là en questionnant un peu le film est le gay dans tel film ou bien est-ce que ça passe le test de Becdell ? Oui, mais si ça le passe, est-ce que vraiment... Et de trouver un peu des outils pour analyser des films par ce prisme-là. Et un des films avait été analysé par une étudiante qui s'appelle Marie-Declère et c'était Telle-Mai Louise. Et justement, elle expliquait à quel point... Je vous laisse aller lire l'article. Le blog s'appelle Le Kino Confiné. Je ne vais pas tout raconter. Bien sûr. Voilà, justement, elle remettait le film en question parce que c'est parfois vu comme une icône du féminisme, mais en fait, pas tant que ça. Et donc, c'est intéressant de les questionner aussi. Très bien. On ira lire parce qu'effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et effectivement, c'est important d'avoir cette grille de lecture parce que ça peut encourager. J'avais reçu, moi, les filles qui organisent Graines de cinéaste. Et donc, c'est un festival de jeunes cinéastes quand on dit jeunes, c'est-à-dire premier ou deuxième film. Et en fait, ça permet aussi au moment d'écrire, de réfléchir à ces questions-là, de se dire, tiens, mais pas que les femmes, bien sûr. Les femmes et les hommes doivent réfléchir à ces questions-là, de se dire, tiens, dans quelle mesure est-ce que mes personnages sont stéréotypés ? Est-ce que je donne un rôle principal à une femme ? Je regardais une vidéo, je parle de ma vie, là tout à coup. J'ai regardé le documentaire sur Winona Ryder il n'y a pas longtemps et elle expliquait à quel point Alien l'avait vraiment beaucoup marquée parce que pour une fois, c'était Sigourney Weaver qui était en charge et c'était l'héroïne et qu'elle se débrouillait toute seule en gros. Et donc, je trouve que c'est important en termes de représentation de montrer ça parce que ça inspire d'autres gens par la suite. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qu'on trouvait aussi intéressant, c'est pour ça que dans ce talk, on veut parler en même temps des personnes qui écrivent, de scénaristes ou même de réalisateurs de comment est-ce qu'on place la caméra et tout ça, mais aussi aller jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire parler aussi de la programmation et de la diffusion des films et de se dire oui, mais ok, très bien, mais il existe un panel de films, pourquoi choisir celui-là plutôt que celui-là ? Comment avoir une programmation qui reste inclusive de manière générale et qui ne montre pas tout le temps la même chose ? Parce que, évidemment, ça a tendance à être souvent comme ça. Et donc, je trouve que c'est des questionnements qui sont super intéressants et à la création d'un film, à l'écriture d'un film, mais aussi à la diffusion d'un film, à la promotion d'un film et à quels films sont laissés à voir au public. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est laissé à voir au public si c'est toujours la même chose ? Et au milieu, excuse-moi de t'interrompre, au milieu, donc il y a l'écriture et puis, effectivement, il y a la distribution, la programmation, mais il y a aussi le financement. Évidemment. Donc, à un moment donné, si tu écris un super film qui tient compte de cette règle de Bechdel et si, finalement, les gens en face qui sont censés te donner des sous ne t'en donnent pas, le problème reste entier. Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi un grand chantier, à mon avis. Mais oui, tout à fait. Il y a aussi ce problème-là. Mais c'est vrai que ce qu'on a remarqué, c'était que, de plus en plus, il y avait un peu des petites initiatives. Évidemment, c'est très lent et je pense qu'on n'y est pas encore du tout. Mais de plus en plus, il y a des petites initiatives. Par exemple, je sais qu'au centre du cinéma, ils mettent des choses en place par rapport à toutes ces questions de représentation, etc. et que c'est souvent aussi lié beaucoup, justement, à l'écriture peut-être des films mais peut-être moins à l'autre partie. En tout cas, peut-être autant financement que programmation. Et voilà. Après, c'est toutes des questions très intéressantes qui restent en suspens. Je n'ai pas de réponse forcément. Mais en tout cas, c'est de ça qu'on va parler. Oui. Et alors, du coup, le film Pas sans ailes, c'est ça ? De Chiara Filoni, Cecilia Gueupen, Manon Legrand, Véronica Ortiz, Tamara Pierna et Soraya Soucy. Donc, c'est un film de 37 minutes. Et donc, ça parle de quoi en résumé ? Alors, Pas sans ailes, c'est un documentaire qui a été réalisé collectivement par six femmes qui ont suivi trois intervenantes qui sont en fait des femmes qu'elles rencontrent dans les combats féministes, dans la lutte féministe, mais qui sont particulièrement invisibilisées par la société. et elles se rendaient compte qu'elles ne pouvaient pas continuer leur combat, leur lutte sans ces femmes-là. Et donc, c'est un documentaire qui suit comme ça en douceur trois femmes. Et l'idée, c'est qu'on puisse en discuter après. Donc, on a vraiment prévu le temps pour cette séance-là parce qu'il est assez court au final, le documentaire. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'est-ce qu'elles vont en dire. Il y aura trois des réalisatrices qui seront présentes, mais aussi une des intervenantes du documentaire. Et donc, on va un peu animer un question-réponse avec la salle. Et l'idée, c'est qu'on puisse tous en discuter ou toutes en discuter ensemble. Très bien. Alors, le troisième jour, il y a le Brussels Sporn Film Festival. Je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose. Ah oui. Du coup, on peut vite le dire. C'est une carte blanche. Le Brussels Sporn Film Festival, il a eu lieu au Cinéma Nova. Et on leur a proposé carte blanche. Vous pouvez projeter ce que vous voulez. Donc, ils nous ont proposé de revenir avec des courts-métrages qui avaient gagné des prix pendant le festival. Et donc, voilà, il y aura une projection de tous ces films-là ce soir-là. Très bien. Alors, le 19, le dimanche 19, il y aura une Kino Kids avec The Kids de Charlie Chaplin. Il y aura ensuite une bourse aux affiches du Kino. Ça, ça m'intéresse bien. Et alors, il y aura Kino Cult avec La Haine à 16h. Ensuite, Pas de quartier pour le ciné. Donc, ça, c'est une table ronde. Et j'aime à la fureur. C'est une avant-première d'André Bonzel. Voilà. Que veux-tu en dire ? Alors, je pense que ce qui peut être intéressant, enfin, tout est très intéressant dans cette journée, mais juste une petite précision comme ça, c'est pour la table ronde qui aura lieu donc à 18h chez Dineddy, donc qui se trouve le bâtiment juste à côté du Kino Graf. il y a plusieurs des événements qui ont lieu là comme ça. Voilà. Eh bien, ce sera l'occasion aussi pour nous, l'équipe du Kino Graf, d'annoncer quoi quitte pour la suite en fait. Et donc, ce sera l'occasion de discuter aussi du futur de manière générale des cinémas de quartier, de poser la question du... Enfin, vous avez peut-être entendu parler, mais en fait, il y a une initiative qui est en cours, c'est de créer un pass illimité comme la carte UGC, mais pour les cinémas indépendants qui s'appelle Cineville. Et donc, ce sera aussi l'occasion de présenter un peu le projet, expliquer où ça en est, etc. Et bien sûr, de donner des nouvelles du Kino Graf et de dire à tout le monde mais que va faire le Kino Graf pendant cette période de fermeture du site sur le SIU, quoi. Oui, on a de le savoir parce que c'est vrai qu'il faut préciser quand même que pour ceux qui ne sont jamais allés au Kino Graf, c'est une salle magnifique. Moi, je suis très fan. Vous aviez quand même beaucoup investi dans un nouveau projecteur. Voilà, c'est une salle qui est très bien entretenue et comme vous l'avez dit plus tôt, voilà, il y a beaucoup de bénévoles. C'est que ça roule plutôt bien donc ce serait dommage effectivement que ça s'arrête là. Et puis c'est vrai que c'est un modèle un peu différent et je trouve que c'est super chouette que tout cohabite mais donc, il ne faudrait pas éliminer une partie de la cohabitation et donc, c'est vrai que le fonctionnement avec des bénévoles qui viennent chaque semaine, on en a des nouveaux et on reçoit tout le temps des mails de personnes qui ont envie de participer. Donc, on sent que vraiment l'implication dans un cinéma, l'implication dans une vie de quartier, c'est quelque chose que les gens ont envie de retrouver de plus en plus et donc, et donc, voilà, je pense que c'est, même si on dit personne ne va au cinéma, en fait, il y a d'autres manières peut-être aussi de faire du cinéma et d'impliquer les spectateurs et les spectatrices. Mais oui, bien sûr, ça me fait penser au film Be Kind Rewind de Michel Gondry avec notamment Jack Black et Mos Def et Sigourney Weaver encore et Danny Glover et en fait, c'était justement, bon, c'était plutôt le thème de la vidéothèque, les gens qui allaient louer des vieilles HHS, etc., mais ce qu'ils avaient réussi à faire, c'était recréer du lien au sein du quartier et ça, c'est vraiment primordial. En fait, c'est exactement ça, c'est vraiment créer du lien avec le quartier et créer du lien avec peut-être des personnes qui n'auraient pas forcément eu envie d'aller au cinéma à ce moment-là. Enfin, je pense que ça peut prendre plein de formes et c'est ça qui est vraiment chouette et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire. Parfois, on ne sait pas par exemple, on voulait mettre un film culte le dimanche et on a demandé sur Instagram à tous les gens qui nous suivent, vous voulez choisir, on a fait un petit sondage, vous préférez quel film entre celui-ci, celui-ci, celui-ci ? Et donc, les gens choisissent et puis nous, on s'est dit, il y a plus de votes pour celui-ci donc on va programmer celui-là et pareil, pareil, quand j'expliquais qu'on avait fait un projet avec nos étudiants qui eux-mêmes ont pris le lead, eux-mêmes ont programmé, eux-mêmes ont fait la communication de leur événement et en fait, ils étaient super contents de le faire, ils ont créé un teaser, vraiment c'était chouette et c'est vraiment, je crois que c'est aussi pour ça qu'on aime bien ce métier-là. Oui, parce qu'en fait, le fait d'être un cinéma indépendant de petite taille, on va dire à taille humaine, ça vous permet justement d'avoir cette liberté-là qu'un UGC ou un kinépolis n'a pas effectivement de communiquer avec des étudiants et de leur dire vous avez la possibilité de faire vous-même une partie de, organiser vous-même une partie de l'événement et ça c'est vraiment agréable aussi de se rendre compte que finalement vous avez cette liberté-là. Oui, et puis c'est aussi agréable de se rendre compte que oui, ça intéresse les gens et que parfois on est aussi, on va repérer les stéréotypes, mais que parfois on est aussi en train de se dire ah non, mais ça n'intéresse pas mais en fait, ça peut intéresser mais peut-être pas de la manière de laquelle on pense et c'est vrai que je pense qu'il faut plus travailler là-dessus et ça, ça fait partie, enfin voilà. Je crois que c'est au niveau de la culture en général. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, mais bon voilà, on avance petit à petit et en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Est-ce qu'on rappelle les infos ? Alors, donc le week-end de clôture, c'est du 17 au 19 juin, donc le 17, 18, 19. Il y a plein de séances, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet, ce sera sûrement le plus facile, donc kinographe.brussels et vous pouvez nous suivre aussi sur les différents réseaux où on annonce un peu tout. Sur Instagram, c'est kinographe.be et sur Facebook, c'est kinographe, tout simplement. et donc le SIU se trouve au 227 Avenue de la Couronne à mi-50 XL, donc dans les anciennes casernes d'XL. Exactement. Mais en tout cas, Maëlle, un grand merci d'être venu nous parler du closing week-end du kinographe. En tout cas, moi, je serai là vendredi et j'essayerai d'être là les autres jours parce qu'évidemment, toute la programmation m'intéresse beaucoup. J'espère que ça vous intéresse aussi, chers auditeurs. Et donc, on se dit au revoir et on va écouter un morceau du dernier album de Harry Styles qui s'appelle Cinéma. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada